Nous disons toujours que la connaissance est la clé pour pouvoir ouvrir des portes pour combattre cette insécurité, pour restaurer la paix sur toutes les tendues du territoire national congolais, en particulier dans la partie est de notre pays. Nous devons pouvoir suffisamment apprendre, suffisamment nous informer sur la situation, d'où elle provient, pourquoi elle se passe de cette manière et où en sommes nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous n'avons pas pu faire concrètement et que si nous ne les faisions pas aujourd'hui, demain nous pourrons regretter où les nombres de morts continueront à être exhibés dans le monde ou dans des ouvrages. Notez qu'il y a eu plus de 10 millions de morts dans cette guerre dans la partie de l'Est de la RDC depuis 30 ans aujourd'hui, sans compter plus de 500 000 femmes violées, ventrées, massacrées et des enfants, n'en parlons pas. Il y a de ceux qui se font récruter des forces pour intégrer des groupes armés soutenus par le Rwanda et l'Ouganda avec la complicité de la communauté internationale. Comme j'avais annoncé hier, aujourd'hui nous allons débuter avec le premier livre, le livre de Charles Nanna, Holocauste au Congo, l'Omerta de la communauté internationale, la France complice, la France était le complice. Le premier chapitre s'intitule Le plan secret d'invasion militaire du Congo, Zahir. Je vais les lire, question de, en tout cas utiliser les 15 minutes qui nous sont données sur la chaîne. La méthode rwandaise est pour masquer l'invasion du Congo, Zahir. Écoutez très bien, je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions, et ça a commencé comment, pourquoi seulement le Congo et le Rwanda. Je rappelle aussi à tous les Africains ou à tous, à tous francophones dans le monde, qui auraient l'occasion de suivre cette vidéo, que le Congo, la République démocratique du Congo compte 9 pays voisins, et seuls les 2 pays voisins de la RDC, en l'occurrence du Rwanda et de l'Ouganda, posent énormément ou d'énormes problèmes à la RDC dans sa partie Est. Peu importe la volonté du peuple congolais, la détermination de ses dirigeants pour résoudre cette question de manière pacifique, sans effusion des sangs, le Rwanda et le Rwanda s'engagent dans des hostilités inadmissibles et ayant causé autant de monde comme je l'ai énuméré depuis toutes ces années. Il est désormais établi que la version officielle de la tragédie rwandaise de 1994 est tronquée. Quelques rares travaux de journalistes ou de chercheurs et même d'acteurs directs ont commencé à remettre en cause les récits hollywoodiens que les régimes de Paul Kagame et certains médias ont soigneusement construits plus de deux décennies durant le massacre et la guerre au Rwanda. L'agressivité et la violence qui s'exercent à l'encontre de tous ces auteurs sont à la hauteur de la falsification de l'histoire de cette tragédie. Cela veut tout simplement dire que depuis plus de deux décennies, donc plus de 20 ans aujourd'hui, le Rwanda raconte que c'est le Rwanda qui est victime ou une particularité de Rwandais au Rwanda ou peut-être dans certains pays voisins du Rwanda sont victimes de discrimination ou de n'importe quel autre genre de mensonge perpétré par Paul Kagame et son régime. Aujourd'hui, des chercheurs essayent de sortir la tête du lot pour essayer de relayer la vérité ou une nouvelle version de ce qui n'a pas été dit sur la guerre qui a eu lieu entre les Rwandais chez eux au Rwanda et qui a débouché à l'accueil des déplacés ou des réfugiés rwandais sur les sols congolais. C'est une cause aujourd'hui autant de malheurs avec autant de morts. Aujourd'hui, contrairement à deux décennies passées, il y a des gens qui en parlent, il y a des journalistes qui en parlent, il y a des chercheurs qui font des investigations pour essayer de révéler à la lumière de tous ce qui s'est réellement passé et ce qui nous a conduit à où nous sommes aujourd'hui. De même, la médiatisation excessive de massacres et du génocide au Rwanda reste nécessaire pour l'actuel régime des Kigali qui ne souhaitent pas avoir évoqué ou questionné son rôle dans la guerre qu'il poursuit indéfiniment contre les millions de Congolais sur leur territoire depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Ainsi, le fait de traiter régulièrement du génocide au Rwanda maintenant des factaux le travail de nombre de chercheurs et des responsables politiques ou associatifs à l'écart des crimes de masse que les troupes et les milices toutes du régime des Polkagamé commettent en RDC. L'un est manifestement autorisé à parler librement de ces horreurs puisque le Rwanda de Polkagamé fut victime d'un génocide en 1994. Pourquoi tenter de réfléchir sur les raisons ou les causes de ces génocides si le gouvernement rwandais et ses lobbies pensent déjà à la place des chercheurs, des politologues ou des historiens et très souvent d'ailleurs à la place de tout le Rwandais. Ce questionne Charles Onana dans son livre, je vais essayer de les résumer rapidement. Il essaie d'expliquer que le problème des médiatisations, tous ceux qui essayent de médiatiser la situation à l'est de la République démocratique du Congo sont poursuivis ou s'effondrent tuer systématiquement par les régimes des Kagamé qui ne veulent pas que sa responsabilité dans ce qu'il qualifie des génocides rwandais lui soit attribuée ou que sa responsabilité soit reconnue aux yeux du monde. Même des Rwandais qui essayent d'en parler, ils sont pourchassés par les régimes de Polkagamé. Alors si Kagamé n'y était pour rien, pourquoi il refuse que la question soit abordée dans les médias et pourquoi il refuse que les causes qui ont poussé à ce qu'il qualifie des génocides soient évoquées dans les médias ? Ça c'est Charles Onana qui en parle. Pourquoi continuer à faire des recherches ou à ouvrir des nouvelles archives et à diffuser des nouveaux témoignages si les gouvernements rwandais et ces soutiens ont trouvé toutes les réponses et les ont déjà gravées dans le marbre ? se pose encore la question l'écrivain. A-t-on encore au moins le droit de questionner les faits ? Apparemment non, a-t-il répondu. Dans un tel contexte, le questionnement devient suspect pour ne pas dire dangereux. Par conséquent, tous ceux qui osent mener des recherches ou qui s'aventureraient à vouloir éclairer le public sur les massacres dans cette région en dehors des lignes et des périmètres tracés par Polkagamé prennent non seulement des risques considérables mais s'exposent à la furie de Kigali et ses réseaux clandestins en Europe. En quelque sorte, il essaie de dire que tout, comme je l'ai dit, tous ceux qui essayent de réveiller une autre version, y compris nous, Congolais, nous qui essayons de réveiller la vérité dans cette tragédie qui a subi notre pays depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, nous sommes la cible des Kagamé, les chercheurs qui essayent d'en parler, les écrivains ou tout simplement des politologues qui essayent d'en parler, ils se font pourchasser, ils se font rechercher par des réseaux clandestins en quelque sorte, des tuyaux en série engagés par le gouvernement de Polkagamé et de partout. En récouvant constamment à l'intimidation, au délirement, voire aux poursuites judiciaires et à la censure médiatique, Polkagamé et ses lobbies tentent de contraindre tous ceux qui ont l'audace d'enquêter sur la tragédie rwandaise et sur les drames de la RDC, de se ranger du bon côté pour éviter des ennuis. En quelque sorte, si tu en parles et tu es pourchassé, tu es dénigré, tu es intimidé, tu es menacé parce que pour eux, la ligne qui a été propagée dans le monde entier doit être conservée et personne ne peut s'en sortir ou personne ne peut sortir une autre version ou que celle rendue officielle par le régime de Polkagamé. Comment une région où les morts et les viols se comptent par millions peut-elle s'est transformée en un vaste espace de silence, d'intimidation et de censure ? Se pose la question l'écrivain. Cette situation plutôt fréquente là où sévit la mafia a pris racine dans la région des Grands Lacs africains depuis 1994. L'exemple de la République démocratique du Congo est de ses points de vue très intéressant car le peuple congolais est soumis sans cesse à la violence et à l'intimidation au point qu'une partie importante de la classe politique a renoncé à parler de ceux qui massacrent le Congolais. De quoi s'agit-il exact ? Depuis 1994, ces pays de 2.345.000 km² près de 4 fois la France souffrent d'une guerre chronique des massacres des masses et d'atrocités continues. Au cœur de ces atrocités et de cette souffrance indescriptible on trouve constamment des troupes venant des pays voisins principalement l'Oruanda et l'Ouganda. Que cherchent donc ces troupes en République démocratique du Congo et pourquoi s'autorisent-elles à infliger un tel calvaire aux populations de ces pays ? Pour comprendre ce qui a conduit en particulier des soldats rwandais en RDC il est utile de revenir à la guerre qui s'est déroulée chez les Rwandais en 1994 et sur les objectifs qui sous-tendait cette guerre. Contrairement à ce que certains affirment souvent le drame du Rwanda a commencé en 1990 par l'invasion de rebelles toutis venus de l'Ouganda avec pour objectif d'envasser et le président rwandais juvénal Abiyarimana du pouvoir. Là encore je rappelle rapidement que le mal a commencé lors de l'arrivée du FPA parce que Paul Kagame comme je l'ai toujours dit c'est un disciple de Kaguta Mousseveni donc il a été formé en Ouganda il a été pris en charge sous les ailes de Mousseveni et pour sa formation militaire il était parti de l'Ouganda comme étant citoyen ougandais alors là encore on est en train de nous préciser dans ces livres que tout a commencé en 1990 lors de l'arrivée du Front Patriotique Rwandais conduit par Kagame et d'autres leaders qui étaient pratiquement du tout type qui étaient venus pour chasser les anciens présidents rwandais qui a été battu dans son avion en provenance d'une réunion sur la paix dans la même région au niveau des Daraslam en Tanzanie Juvenal Abiyarimana qui était Hutu alors les Tutsis sont venus pour chasser les Hutus du pouvoir et c'est là que tout a débuté c'était en 1990 selon l'écrivain Charles Onana ces rebelles Tutsis étaient globalement en service dans l'armée ougandaise mais étant d'origine rwandaise ils ont décidé de quitter l'armée ougandaise pour aller prendre le pouvoir au Rwanda en prétendant qu'ils y apporteraient la démocratie 29 ans après ils sont toujours au pouvoir et aucune perspective d'alternance politique n'est pointe à l'horizon dans ces pays on peut donc constater que le mensonge sur la démocratie a bien fonctionné puisque Paul Kagame compte rester au pouvoir jusqu'en 2035 totalisant ainsi 40 ans des règnes sans partage ce sont donc des Tutsis qui gouvernent désormais le Rwanda et des Hutus puis des Tutsis en sont pratiquement exclus donc en toute sorte ici c'est les Tutsis qui dirigent le Rwanda depuis l'arrivée des Paul Kagame et ses troupes en 1990 ils ont abattu l'avion du président Abiyarimana avec le président dedans et après ils ont pris le pouvoir en 1994 jusqu'à aujourd'hui ils sont toujours au pouvoir et Kagame prévoit de rester au pouvoir jusqu'en 2035 pendant ces temps la communauté internationale qui passe son temps à faire des leçons de démocratie à la RDC et à ses dirigeants et aussi au peuple congolais ferme les yeux carrément face à ce qui se passe à la dictature bien organisée de Paul Kagame dans son pays malgré cette dictature malgré les faits que les Tutsis et les Hutusois excluent de la gestion de la chance publique dans leur propre pays Kagame continue de bénéficier du soutien de la communauté internationale c'est comme ça que j'ai toujours dit que les Congolais doivent se prendre en charge nous devons cesser de croire que la communauté internationale aura la réponse à nos questions nous devons nous mobiliser comme j'essaie de le faire en partageant cette connaissance en partageant ces informations pour que chacun de nous puisse s'apprêter et que personne ne prétende n'avoir pas été au courant voilà je continue avec la lecture l'idée principale était d'installer un dirigeant à la tête du Rwanda qui serait en mesure d'envahir le Congo Zahir et de s'emparer de ses richesses au profit des entreprises minières occidentales et des intérêts privés anglo-américains soutenus par certains dirigeants occidentaux en effet le Rwanda étant un petit pays pauvre et enclavé ceux qui avaient soutenu Paul Kadamé et les Tutsis dans leur prise de pouvoir au Rwanda avaient prévu d'être récompensés grâce aux minérés du Congo Zahir j'espère que ça commence à viendre comme on l'a dit ça commence à viendre vous commencez à comprendre que ce qui n'est pas sa lettre n'est pas forcément la résultante des attitudes des dirigeants congolais forcément même s'ils ont une part de responsabilité mais c'est très souvent un plan qui a été prédestiné contre notre pays maintenant il faut que nous allions à la racine pour essayer de comprendre la question comprendre la situation pour nous assurer que effectivement nous sommes prêts pour pouvoir relayer la vérité et notre version des faits pour réussir cette phase une offensive militaire fut donc menée contre la population du Rwanda pour les contraindre à fuir vers le Congo Zahir dès le départ il fallait éviter d'éveiller la curiosité des Zahirois ou des Africains en général et même des certains Européens sur des raisons qui poussaient à l'arrivée massive de réfugiés rwandais sur les sols Zahirois en avril et juillet 1994 d'ailleurs pour ne pas permettre l'examen de cette question certains vont présenter cette situation comme une conséquence directe du génocide au Rwanda d'un flux de millions de réfugiés rwandais en territoire Zahirois n'est en aucun cas l'effet d'un accident malencontreux ni d'un dégât collatéral du génocide rwandais il procède au contraire d'une action militaire minutieusement préparée en vue d'envoyer et d'occuper l'Est du Zahir pour exploiter ces minéraux ça c'est clair comme de l'eau de roche il s'agit d'inciter les populations autochtones de l'Est du Zahir à abandonner leur terre aux populations étrangères afin de mieux organiser l'exportation des minéraux la deuxième et la troisième partie de cet ouvrage donne plus de précisions sur ces points ainsi parler des conséquences du génocide de Rwanda au sujet des réfugiés arrivant aux Zahir entre 1994 et 1996 et au moins un éphémisme ou plus une grave erreur d'analyse j'espère que c'est clair où je dois encore mettre une petite pause pour expliquer c'est que les plans ont été déjà définis on parle des militaires rwandais qui quittent le Gonda parce qu'il n'y a pas de démocratie à travers les dirigeants outre qui étaient à tête du Rwanda ils arrivent soi-disant pour imposer la démocratie ils tuent le président à Biagimana ils prennent les pouvoirs plus de 25 ans aujourd'hui au pouvoir il n'y a pas toujours de démocratie ils ne sont sous aucune pression pour pouvoir exercer la dite démocratie mais bien au contraire ils ont planifié de pousser les citoyens rwandais quand on parle de Rwanda il faut compter les Turales les Tuts les Hutus qui l'ont quitté ce n'était pas une guerre hasardeuse tout cela a été planifié ils ont été poussés à l'est du Congo comme ça ils viendront au nom des on traque les génocidaires Hutus qui ont fouillé au Congo on veut les traquer pendant ces temps ils vont continuer à piller les minéraires ils vont continuer à violer et parce que la population ne va pas décider d'elle-même de quitter leur village ou ses villages pour aller trouver de l'abri ailleurs ils vont maintenant commencer à tuer ces populations-là pour s'assurer qu'il n'y ait plus suffisamment de Congolais qui vivent dans ces coins-là de la République démocratique du Congo mais que des rwandais qui viennent du Rwanda pour exploiter les minéraires trouvent refuge et petit à petit ils apprennent même les langues ils commencent à parler les Swahili ou les langues qui sont parlées les dialectes qui sont parlées dans l'est du Congo et comme ça ils seront assimilés aux Congolais je continue d'ailleurs cette version ne saurait davantage prospérer au motif qu'elle révèle stricto sensu de la propagande du régime des Pol Kagame qui prétend que ce qui se passe au Congo concerne exclusivement des Congolais les discours sur les dégâts collatéraux du génocide rwandais fut suffisamment puissant et répétitif au point que même les autorités aïroises ont fini par le croire en voyant les réfugiés rwandais entrer massivement sur leur territoire ils pensaient les autorités les politiciens aux aïrois ils pensaient que leur pays subissait les conséquences de la guerre du Rwanda même s'ils n'étaient pas dupes dans l'ensemble ils étaient surtout loin d'imaginer que leur pays était devenu la cible principale de ce qui s'est joué au Rwanda ils ne voyaient pas explicitement que leur pays était dès 1994 non seulement dans la ligne des murs du régime de Paul Kagame qui venait de prendre le pouvoir à Kigali mais qu'il était aussi dans les viseurs des milieux d'affaires anglo-saxons qui voulaient dépaisser le Congo et les vider de ses ressources naturelles et de ses populations les réfugiés rwandais seront donc utilisés pour masquer ces projets je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que voilà nous sommes déjà à 20 minutes il était prévu 15 minutes nous sommes déjà à 20 minutes donc on va on va s'arrêter là pour aujourd'hui vous comprenez clairement petit à petit qu'on va évoluer ici l'origine de la situation c'est qu'il y avait des insécurités à l'esté du pays de cette instabilité depuis les 30 ans désormais à l'esté de notre pays voilà les aïros à l'époque qui acceptaient d'accueillir de Rwandais qui étaient venus ne savaient pas qu'en les accueillant ils ouvraient en réalité la porte à ce qui est devenu le Congo aujourd'hui le Congo est clairement dépaissé le Congo est clairement mutiné le Congo est clairement infiltré et qu'à cela ne tienne ce n'est pas les derniers mots ce sont des faits qui sont vérifiables mais cela n'exclut pas notre degré d'engagement cela n'exclut pas que nous puissions nous engager sincèrement pour pouvoir réécrire la nouvelle histoire de notre propre pays ils ont été reçus certains ont acquis la société congolaise en communauté en 74 aujourd'hui si nous sommes forts si nous destinons de devenir forts et de pouvoir mener la bataille de notre propre manière il se peut que nous les renvoyons chez eux si nous sommes forts alors merci d'avoir suivi cette première édition des 15 minutes d'histoire sur la situation sécuritaire à l'Est du pays ou d'histoire sur la guerre à l'Est du Congo avec Chancilla Tchala News continuez à vous abonner sur CT News continuez à partager ce genre de vidéos pourvu que le Congolais soit suffisamment informé et éclairé sur la situation à l'Est du pays ceci nous permettra de pouvoir nous apprêter et nous tenir près des vents toutes éventuelles